Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à tous, et bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui dans l'Université de Tunis, première journée du service Géorgie Rabta, le conseil d'Ukdom, c'est assez important parmi les sujets, avec une bonne participation, les idées de l'étabé ou des professeurs, et je vous remercie aujourd'hui avec le professeur Jean-Baptiste Wachey, bienvenue en Tunisie, bienvenue parmi nous aussi. Merci Emma, écoutez c'est toujours un plaisir de venir en Tunisie, moi ça fait plus de 10 ans que je viens ici, j'ai toujours été un extrêmement bien accueilli, voilà, ma femme est d'origine tunisienne, et j'ai toujours eu face à moi des collègues extrêmement compétents, qui sont extrêmement bien formés, avec qui on a toujours eu des discussions extrêmement fructueuses en termes médicales, et sur ce qu'on peut faire et les progrès qu'on peut faire pour nos patients. Maintenant on parle d'une prise en charge personnalisée pour le cancer colorectum, si on peut dire ça maintenant. Alors beaucoup sur le cancer du rectum, aujourd'hui c'est le sujet un petit peu de cette première édition, des journées de la Rabta, effectivement les choses changent, et changent actuellement beaucoup sur les stratégies thérapeutiques, sur comment utiliser la chimiothérapie, comment utiliser la radiothérapie, quelle est la place pour la chirurgie, et on a beaucoup beaucoup de données qui s'accumulent depuis quelques années, c'est vrai que les stratégies deviennent de plus en plus complexes, et que c'est toujours bien de pouvoir échanger, confronter nos expériences, pouvoir discuter de ce qu'on fait nous dans nos pays respectifs, et essayer de progresser tous ensemble pour le bien de nos patients. Lorsque vous parlez d'une stratégie avec les disciplines, les différentes disciplines, alors le choix de l'instant T, lorsqu'on doit passer au bloc opératoire, ça c'est une décision réellement, elle se passe sur les chiffres, sur les pronostics, sur les statistiques, sur l'amélioration de chaque étape, comment ça se passe réellement ? Ça devient de plus en plus compliqué. Dans les cancers du rectum, il y a trois intervenants majeurs, que sont le chimiothérapeute, le radiothérapeute, et bien évidemment le chirurgien. Et ensuite, en termes de décision de traitement, tout va dépendre de la localisation de la tumeur au niveau du rectum, entre le bas, le moyen et le haut rectum, c'est-à-dire la distance qui est plus ou moins importante par rapport à la marge annale, de la taille de la tumeur initialement, est-ce qu'elle est plus ou moins grosse ? Et en fonction de tout ça, les objectifs de traitement peuvent être plus ou moins différents. Désormais, depuis quelques années seulement, on peut envisager de ne pas opérer. Si la tumeur est en réponse complète après la chimiothérapie, la radiothérapie, on peut discuter de faire juste une surveillance. Mais c'est des cas quand même qu'il faut extrêmement bien sélectionner. Et donc, il y a vraiment besoin de cette interaction, de cette discussion entre les différents intervenants. Et puis, pour les patients qu'on va opérer, il y a aussi des questions maintenant qui se posent. Est-ce qu'il faut faire de la radiothérapie pour tout le monde ou pas ? Est-ce qu'on peut faire uniquement de la chimiothérapie ? Et tout ça, c'est des discussions qui nécessitent que tous les intervenants soient autour de la table, dans une même pièce, avec également des radiologues pour relire les images, les IRM, les scanners, des anapathes. Et les stratégies sont de plus en plus complexes. C'est quoi une médecine de précision ? Il y a différents types de médecine de précision. Dans ce qu'on entend et dans ce que j'ai discuté avec Monta-Cercassem, là, c'est sur les anomalies moléculaires. Donc, en fonction des différentes anomalies, des mutations des gènes qu'on peut retrouver au niveau de la tumeur, on va pouvoir utiliser différents types de traitements qui peuvent augmenter l'efficacité. Donc ça, c'est la précision moléculaire. Mais il y a aussi tout un aspect qui peut être interprété comme de la médecine de précision personnalisée. C'est d'adapter la stratégie thérapeutique à la réponse au traitement. Et c'est ce qu'on discutait avant. C'est-à-dire est-ce que finalement on va opérer ou pas opérer ? Est-ce qu'il faut faire ou pas la radiothérapie ? C'est aussi finalement de la médecine personnalisée. Et c'est aussi de la médecine de précision. Alors, le même conseil qu'on va donner à tous nos auditeurs sur Radio Haït FM, la détection précoce, ça, c'est important avant d'arriver dans tout ça, monsieur. Alors, effectivement, on a le même problème en France. C'est extrêmement important de participer au dépistage. Ou alors d'aller consulter rapidement dès qu'on a des premiers symptômes, du sang dans les selles, des troubles du transit. Parce que plus la tumeur va être diagnostiquée tôt, plus les chances de guérison seront importantes et moins les traitements seront agressifs. Et donc ça, c'est extrêmement important. On a aussi un problème, nous, en France, vis-à-vis de la population française, où il n'y a que 30% des gens qui participent, alors que les recommandations européennes sont d'au moins 50-60%. Et donc on a aussi un problème de sensibilisation de la population. Il faut bien que les gens comprennent que le test de dépistage permet un diagnostic avant les symptômes de petites tumeurs qu'on va pouvoir guérir beaucoup plus fréquemment. Et quand il y a des symptômes, il faut consulter rapidement pour faire un diagnostic précoce et pouvoir guérir un maximum de gens. Une dernière chance. Tout le monde en parle de résultats de l'étude faite aux Etats-Unis, l'utilisation de l'anticorps pour une guérison, ça avance ? Ça donne des chiffres de plus en plus encore ? Vous parlez de l'étude avec l'immunothérapie. D'abord, il faut relativiser malheureusement un peu ces données. C'est-à-dire que ça ne concerne que 3% des cancers du rectum. C'est que 3 à 5% des patients avec un cancer du rectum qui ont justement dans le cadre de la médecine de précision une tumeur avec des anomalies moléculaires particulières. Et donc, c'est un tout petit, tout petit, tout petit sous-groupe des cancers du rectum. Après, ce sont beaucoup des patients qui ont des antécédents familiaux qui ont ce qu'on appelle un syndrome de Lynch, c'est-à-dire des anomalies qui sont héritées dans la famille et qui donnent des cancers du rectum à un âge jeune. Et donc là, on voit dans l'étude, ils ont 50 ans en moyenne d'âge, les patients qui sont relativement jeunes. Et effectivement, pour l'instant, les résultats sont assez exceptionnels. Donc là, maintenant, les données que je vais présenter tout à l'heure, on a 23 patients au total qui ont été inclus avec 100% des patients qui sont en réponse clinique complète, sans chimiothérapie, sans radiothérapie, sans chirurgie, avec uniquement de l'immunothérapie. Donc, il faut bien évidemment qu'on ait plus de recul parce que pour l'instant, il n'y a que 4 patients qui sont suivis à 3 ans. À 3 ans, il n'y a pas eu de récidive. Deux têtes, il y a 13 patients suivis à 18 mois sans récidive. Donc, les résultats sont tout à fait exceptionnels. Mais il faut continuer à mener cette étude. Et actuellement, il y a une grande étude internationale qui est ouverte dans tous les pays du monde, aux États-Unis, au Japon, en Corée, qui vise à inclure 150 patients avec un cancer de ce type-là, qu'on décrit DMMR et MSI, pour poursuivre, avoir des plus grandes cohortes. Et après, pouvoir discuter de remboursement. Puisque pour l'instant, ce médicament n'est disponible que dans le cadre de l'étude. C'est ça. On garde toujours espoir. Ça, c'est important. On garde espoir. Il faut qu'on avance. Mais on avancera collectivement. Ça, c'est sûr. Cher professeur Jean-Baptiste Bachet, encore merci pour l'interview. Merci à vous. Merci à vous.